Être ministrable, c'est d'être estimé par le chef du parti au pouvoir, savoir dévier les questions, avoir l'air sérieux et un peu naturel, avoir l'air d'avoir du leadership, porter un complet, avoir de l'expérience, c'est-à-dire être là depuis un bout. Bref, c'est ressembler aux gens qui aujourd'hui sont ministres. J'ai 31 ans, je ne porte pas de cravate au quotidien, je n'ai aucune expérience professionnelle à l'Assemblée nationale. En gros, je n'ai pas l'air de ministre. Je ne suis pas ministrable. Et c'est un excellent départ pour être chef d'option nationale. Pensez aux politiciens qui vous ont déçus dans les dernières décennies. Est-ce que c'est d'expérience dont il manquait? Pensez aux quelques politiciens qui vous ont inspirés dans l'histoire. Qu'est-ce qu'ils faisaient d'eux des gens différents? Qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils étaient capables d'éveiller le désir de la population de changer les choses? Comment est-ce qu'ils parvenaient à faire réaliser au monde qu'ils n'étaient pas si impuissants qu'ils le pensaient, mais qu'au fond, le changement, ça dépendait juste d'eux? Est-ce que les gens qui ont soulevé les foules durant le printemps érable étaient des gens ministrables? Hé, on veut faire l'indépendance du Québec. Comment est-ce qu'on va pouvoir renverser l'ordre établi si on fait tout pour ressembler à ce qui existe déjà? Renverser l'ordre établi, changer les choses, ça commence par refuser de se soumettre aux critères de la ministrabilité. Ça commence par repousser les limites de ce que c'est un ministre, un député, un politicien, un pays. Un politicien, ça devrait être quelqu'un, un citoyen, qui a des idées, qui a de la vision pour sa gang, puis qui s'est mis en tête de rallier la force du nombre pour repousser les limites du possible. Mais pour que ce soit ça, nos politiciens, il va falloir qu'on ait le courage de voter pour eux. Pensez donc à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada